Transformer la définition des suites pour pouvoir exprimer leurs termes de manière générale. C'est parfois un peu compliqué, mais tu vas voir, quand il s'agit de suites arithmétiques, c'est franchement simple. Salut ! Aujourd'hui, on va s'exercer à transformer ici la définition par récurrence des suites en leur définition de terme général. Pour ça, on va utiliser une formule que tu connais bien, c'est celle-ci, un est égal à up plus rn moins p. Donc cette formule, elle marche uniquement pour les suites arithmétiques. Donc déjà, à chaque fois, il faut vérifier si c'est bien des suites arithmétiques. Alors ici, on a u0 égale 2, un plus 1 égale un plus 3. Est-ce que c'est une suite arithmétique ? Bah oui, le premier terme ici, c'est 2. Et puis, on a une définition ici par récurrence où à chaque fois, on ajoute 3. Donc la raison ici, c'est 3. Donc ici, on va transformer cette expression en un, c'est égal à up. Alors c'est quoi up ? Up, c'est le premier terme ici, c'est-à-dire 2. C'est égal donc à 2 plus rn moins p. Le r, c'est la raison, on a dit la raison que c'était 3. Donc plus 3, multiplié par n moins p. n moins p, c'est quoi ? Alors on a le n, du coup, le n, ça on le laisse, puisque c'est de toute façon l'indice ici du terme que l'on souhaite calculer. Et p, bah p, c'est l'indice ici du premier terme, autrement dit c'est 0. Donc n moins 0. Donc ça, on va le simplifier. 2 plus 3 fois n moins 0, c'est tout simplement 2 plus 3n. Donc je vais l'écrire, voilà, 2 plus 3n. Ça y est, c'est fait, on a simplifié donc la première suite. Passons maintenant à la deuxième suite. La voici, u1 est égal à 1, et un est égal à 2 plus un moins 1. Alors ici, c'est un peu plus compliqué. On commence à u1, puis ici, c'est pas du un plus 1, ici c'est du un. Mais c'est exactement pareil, puisque de toute façon, ici, je pourrais très bien mettre un un plus 1, si je voulais. Ici, un plus 1. Et ici, je pourrais très bien ici enlever le moins 1. Donc c'est exactement la même chose. Et attention, ici, notre n est un entier supérieur ou égal à 2. Pourquoi supérieur ou égal à 2 ? Parce qu'ici, on a du n moins 1, donc autrement dit, on peut avoir du u1. u1, on le connaît, il est ici, sauf que u0, on ne le connaît pas. On ne sait pas qu'il existe. On n'en sait rien, peut-être qu'il n'existe pas du tout. Donc si jamais n peut prendre la valeur de 1, ici, on se retrouverait dans la formule avec du u0. Autrement dit, notre u0, on ne le connaît pas. Donc on va éviter, du coup, d'utiliser un n qui peut être égal à 1. Donc on part du principe qu'ici, n est un entier supérieur ou égal à 2. Alors déjà, est-ce que c'est une suite arithmétique ici ? Bah oui, on a une raison ici de 2. On additionne 2 à chaque fois. Du coup, le terme général, ça va être quoi ? Eh bien, ça va être un est égal à, le premier terme, c'est 1. Donc je l'écris, c'est égal à 1. Plus la raison, la raison ici, c'est 2, puisqu'on additionne 2 à chaque fois. Plus 2, facteur de n moins p. Alors n, on le laisse, ça, il n'y a pas de souci. Moins p, alors, moins p, bah ici, le p, c'est 1. Pourquoi c'est 1 ? Parce que ce qu'on cherche, c'est l'indice ici du premier terme. Donc ici, on a bien du 1. Donc n, ici, moins 1. Voilà, 1 plus 2, facteur de n moins 1. Voilà, ici, on vient de transformer notre suite en sa définition de terme général. Passons maintenant à la troisième suite. Alors, est-ce que c'est une suite arithmétique ? Bah oui, ici, on sous-strait 5 à chaque fois. Autrement dit, on fait une addition de moins 5 à chaque fois. Et puis, le premier terme, c'est moins 15. Bon, pas de souci, c'est bien une suite arithmétique. Donc, on peut utiliser notre formule. C'est parti. Alors, commençons par, du coup, le up. Alors, up, c'est quoi ? C'est moins 15, d'accord ? Donc, un est égal à moins 15. Voilà. Plus r fois n moins p. Alors, r, c'est quoi ? C'est la raison ? On a dit que la raison, c'était moins 5. Bah oui, on sous-strait 5 à chaque fois. Donc là, on va pas avoir du plus r, on va avoir du moins r. D'accord ? Parce que c'est moins 5. Donc, on va avoir du moins 5 facteur de n moins p. Donc, le n, on le laisse. Moins p, bah p, c'est quoi ? Ici, p, c'est 0. Puisque l'indice du premier terme, ici, c'est bien 0. Donc, n moins 0. Autrement dit, on peut le réécrire. Moins 5 n moins 0. Autrement dit, moins 5 n. Voilà. Ici, on vient d'exprimer notre suite de façon générale. Alors, tu vois, exprimer des suites par leur terme général, quand c'est des suites arithmétiques, c'est vraiment pas très compliqué. Il suffit de repérer toujours le premier terme. Donc ici, 2, 1 et moins 15. De repérer la raison. Donc ici, c'est 3. Ici, c'est 2. Ici, c'est moins 5. Et puis repérer le p, évidemment, l'indice à chaque fois du premier terme de la suite. Donc, 0, 1 et 0. Évidemment, pour utiliser cette formule, il faut toujours vérifier avant si c'est une suite arithmétique. Bah oui, si c'est pas une suite arithmétique, on n'utilise pas cette formule. Cette formule est fausse pour les suites qui ne sont pas arithmétiques. En tout cas, c'est la fin de cette vidéo. Je te remercie de l'avoir regardée jusqu'au bout. Si elle t'a plu, partage-la sur les réseaux sociaux. Lâche un like, un commentaire pour donner ton avis. Mais surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les futures vidéos. Merci, et quant à moi, je te dis à la prochaine. Salut ! Sous-titrage ST' 501